Continuez. Allez-y, moquez-vous. Moi aussi, il y a beaucoup de choses auxquelles je ne crois pas, seulement ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ne soient pas réelles. Telles que... Like crop circles or the Bermuda Triangle or evolution. Whoa, 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 whoa. Crop circles. Crop circles. Crop circles. Oh, oh, voilà notre brillant scientifique. Cette fois, plus de discussion. Dans la mallette qui est devant toi, je transporte ce que j'appelle des faits scientifiques. C'est la mallette de vérité, si tu préfères. Cette expérience ne prouve pas que les crop circles sont tous d'origine humaine. Je vais le redire une dernière fois. Cette expérience ne prouve pas que les crop circles sont tous d'origine humaine. Dis-moi que tu plaisantes, là. Écoute, ça t'ennuierait qu'on dise que toi, tu crois en certaines choses et moi, pas. Non, 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 on ne peut pas. Tu comprends pas ce que... Pourquoi est-ce que tu as toujours cet éternel besoin d'imposer aux autres d'être de ton avis ? C'est possible que vous ayez des douleurs au niveau du poids mangé dessus, c'est pour ça. C'est un vaccin, quoi. Oui, c'est un vaccin. J'avoue que... Oui, oui. Pas de souci. Le bilan du vaccin. Est-ce que le vaccin a stoppé l'épidémie ? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper le Covid ? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper à nouveau le Covid ? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'infecter les autres ? Non. Est-ce que le vaccin empêche de mourir du Covid ? Non. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Oh, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans les 38 minutes que vous avez donné à M. Barkan qui posent problème parce que c'est une théorie du complot général où j'aurai un rôle particulier et donc vous donnez la parole à des complotistes. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Donc vous me donnez au moins 5 minutes pour répondre. Allez-y, allez-y, répondez. Voilà, vous l'avez. Alors déjà, vous avez présenté M. Barkan comme docteur en neurosciences. Est-ce que vous êtes sûr de ça ? Non mais attendez, ce qui est extraordinaire là-dedans, vous avez déjà eu 3 minutes, vous ne répondez pas sur le faux. Est-ce que ce qu'il dit est complètement délirant et faux ou pas ? Or vous me dites qui est à Barkan, c'est un docteur, c'est pas un docteur. Et vous me dites, je ne savais pas s'il a déposé plainte. Il a déposé plainte le 27 octobre. Harcèlement moral, cyberharcèlement, dénonciation colomnieuse, association malfaiteur. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. À moins que effectivement tous les médias soient corrompus et contrôlés par les Illuminati et les Aliens. Oh yeah, right. Tu ne crois pas en l'évolution ? Je sais pas, je t'avoue que les petits singes, Darwin, c'est vrai que c'est une jolie histoire, mais cela dit, je la trouve légèrement trop facile. Trop facile. Non, sans blague. Ça c'est génial ! L'un a marché sur la lune ! Salut tout le monde, joyeux Thanksgiving ! Salut, joyeux Thanksgiving ! Fiby ! Ah, qu'est-ce qui t'arrive ? Voilà, il faut que tu me trouves un mensonge qui tienne. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu penses du truc du mec qui avait marché sur la lune, tu sais ? C'est nul, on les voyait les ficelles qui tiraient la marionnette. C'est nul, on les voyait les ficelles qui tiraient la marionnette. S'il est vrai, comme beaucoup l'affirment, que les missions lunaires ont en réalité été tournées en studio sur Terre, un des problèmes fondamentaux à résoudre était celui de simuler la gravité lunaire qui est d'environ un sixième de la gravité terrestre. La technique la plus adaptée pour obtenir un effet de ce genre a toujours été l'utilisation de câbles d'acier. Mais il reste un problème avec les câbles d'acier. Bien que normalement ils demeurent invisibles, il arrive parfois qu'ils reçoivent un rayon de lumière qui les rend visibles pendant juste une fraction de seconde. Et c'est ce qui semble s'être passé, par exemple, pendant cette séquence d'Apollo 14. Alors que les astronautes s'affairent tout près du LEM, à un moment donné, on voit des reflets de lumière juste au-dessus de la tête des astronautes. Le premier reflet est certainement dû à l'antenne que les astronautes portent sur leur sac à dos. Cette antenne, longue d'une trentaine de centimètres, renvoie assez souvent des rayons de lumière qui la frappent. Mais ensuite, il y a un deuxième reflet, juste après le premier, qui ne peut pas être attribué à l'antenne et qui semble être justement celui d'un câble. Revoyons la scène de plus près et au ralenti. Ceci est la silhouette de l'astronaute avec son sac à dos. Et voici l'antenne qui renvoie le premier reflet. Et là, le second reflet, beaucoup plus haut, qui ne peut pas être attribué à l'antenne. Il y a quelque chose qui reflète la lumière juste au-dessus de l'astronaute, à environ un mètre au-dessus de sa tête. Et ce quelque chose ne peut pas être un reflet dans l'objectif consécutif à la première lumière, puisque le second reflet arrive après celui de l'antenne et non en même temps. Un cas similaire s'est produit lors de la mission Apollo 17. Là aussi, on peut voir d'abord un premier double reflet sur l'antenne du sac à dos et ensuite un reflet beaucoup plus haut, juste au-dessus de la tête de l'astronaute. Revoyons de plus près. Voici le premier reflet de l'antenne, le second et ensuite un reflet beaucoup plus haut qui ne peut pas provenir de l'antenne. Il y a quelque chose qui reflète la lumière environ 2 mètres au-dessus de la tête de l'astronaute, à un endroit où normalement on devrait trouver seulement du vide, en tout cas aucun objet. Les débunkers soutiennent cependant qu'il ne s'agit pas de reflets de lumière sur les câbles, mais de simples défauts dus à la conversion vidéo. Sur son site web, Ativissimo écrit « Ce ne sont pas des fils ou des câbles, en général il s'agit des défauts de compression, c'est-à-dire d'erreurs introduites par la conversion répétée des vidéos d'un format à un autre, par exemple lors de la publication sur YouTube. Les vidéos originales auxquelles il faut se référer pour toute analyse sérieuse, au lieu de s'appuyer sur des copies détériorées et converties je ne sais combien de fois, ne présentent pas ces phénomènes. Mais Ativissimo se trompe. Celles que nous avons montrées sont précisément les vidéos originales non converties de Spacecraft Films, justement celles auxquelles Ativissimo nous dit se référer pour toute analyse. Qui possède les vidéos originales peut vérifier que les éclairs de lumière existaient déjà sur les originaux et qu'ils ne sont pas les résultats d'une conversion vidéo comme le soutient Ativissimo. Mais il n'y a pas que les éclairs de lumière pour suggérer l'utilisation de câbles d'acier dans les images de la Lune. Nous avons aussi plusieurs séquences vidéo dans lesquelles les astronautes semblent se soulever du sol sans aucun effort apparent, comme si justement il y avait quelque chose d'invisible qui les tirait vers le haut. Analysons certaines de ces situations. Cet astronaute est incliné vers le sol et tout d'un coup, il se remet sur ses pieds sans aucun effort apparent, comme si une force mystérieuse le tirait soudain vers le haut. Ici, l'astronaute est également tiré vers le haut tout d'un coup et ensuite c'est comme s'il restait pendu à quelque chose roulant sur lui-même. Revoyons la scène. Ici aussi, l'astronaute est d'abord soulevé de terre et semble ensuite rester suspendu un instant dans le vide. On dirait une marionnette soulevée par des fils invisibles. Et ici, l'astronaute tombé à terre se soulève du sol comme si une force invisible tirait par le sac à dos. Revoyons la scène de plus près. Ici, l'astronaute s'affaire sur ses instruments quand tout d'un coup, une force mystérieuse de tir vers le haut est vers sa droite. Revoyons cela. Il y a même une situation où l'astronaute se plaint de ne pas pouvoir se remettre debout et semble presque attendre que quelqu'un le soulève. L'astronaute attend jusqu'à ce qu'une force mystérieuse le tire vers le haut. Dans cet autre cas, l'astronaute tombe en avant mais reste étrangement suspendu en l'air. En y regardant de plus près, il semble même qu'il reste tout d'abord suspendu au-dessus du sol et qu'ensuite, une force mystérieuse le tire vers le haut. Et là, nous avons un cas apparent de lévitation. L'astronaute de gauche fait un bond en avant et semble ensuite suspendu dans le vide, avec les jambes qui pendent tandis qu'une force inconnue le soulève vers le haut. Revoyons la scène de plus près et au ralenti. Et enfin, il y a un exemple vraiment curieux. Regardez le mouvement que réussit à faire cet astronaute avec ses jambes. D'abord en avant, puis en arrière, sans s'appuyer sur quoi que ce soit. On dirait même que ses pieds glissent librement. D'abord vers l'avant, ensuite vers l'arrière, sur le terrain en dessous de lui. Si l'on redresse l'image en mettant l'astronaute verticalement, on voit encore mieux que celui-ci ne se redresse pas simplement sur la pointe des pieds, mais que c'est toute la partie inférieure de la jambe, depuis le genou jusqu'en bas, qui glisse d'abord vers l'avant, puis vers l'arrière. Mais comment est-ce possible de glisser ainsi en même temps des deux pieds, d'abord en avant, puis en arrière, sans qu'une force vous maintienne en même temps soulevée du sol ? Étant donné qu'il ne s'agit ni d'effet de conversion vidéo, ni de reflet dans l'objectif, comment expliquez-vous les éclairs de lumière que l'on peut voir de temps en temps au-dessus de la tête des astronautes ? Pouvez-vous expliquer comment un mouvement comme celui-ci, ou celui-ci, ou encore celui-ci, est possible sans qu'une force externe ne tire l'astronaute vers le haut ? Écoute, est-ce que tu peux accepter de t'ouvrir un tout petit peu, s'il te plaît ? Bien. Est-ce qu'il n'y a pas eu une époque où les esprits les plus brillants de ce monde pensaient que la Terre était plate ? Et il ne me dit pas qu'il y a à peine 50 ans, vous ne croyez pas tous que l'atome était le plus petit corps existant jusqu'à ce que vous arriviez à l'ouvrir et que toutes les saletés coincées dedans ne vous sautent au visage. Et sachant cela, tu aurais le culot de me dire, et ce d'une façon incroyablement arrogante, que tu refuses d'admettre qu'il puisse y avoir une riquiqui et infime possibilité que vous puissiez aussi vous tromper à ce sujet. Sous-titrage ST' 501 ...